bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne chez un zeste de marion on prépare de bonnes gourmandises maison et aujourd'hui on va revisiter un classique de la pâtisserie on va faire un fraisier fraisier en forme de tablette de chocolat avec le moule tablette de chez gui de marre vous allez voir comme cette recette elle est délicieuse il est magnifique et ultra gourmand allez c'est parti pour la recette on commence par réaliser la génoise et pour ça on aura besoin de 4 oeufs 120 g de sucre et 120 g de farine vous placez vos oeufs et le sucre dans votre robot et vous allez fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume il faut fouetter au moins dix minutes voilà regardez vous incorporez la farine tamisée et vous allez mélanger délicatement avec une maryse c'est vraiment important de mélanger délicatement pour garder de l'air dans la préparation pour que votre génoise puisse bien gonfler et bien aéré c'est grâce à ça qu'elle sera bien moelleuse par contre faites attention qu'il ne reste pas de farine au fond de votre bol vous placez votre moule sur une plaque perforée et là pour faire le fraisier je vais utiliser le moule tablette de chez Guy de Marles et l'avantage avec ce moule c'est qu'on va pouvoir faire le fraisier en forme de tablette de chocolat vous retrouverez les liens du matériel que j'utilise dans la description si ce moule vous intéresse et que vous voulez commander sur la boutique Guy de Marles je peux vous offrir 5 euros sur votre première commande je vous ai tout indiqué aussi dans la description vous placez la génoise dans votre moule et vous faites cuire à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes on s'attaque maintenant à la crème mousseline et pour ça on aura besoin de 3 jaunes d'oeuf 20 g de maïzena tamisé 2 x 60 g de beurre pommade donc 120 g de beurre 300 ml de lait 50 g de sucre en poudre et de la vanille donc aujourd'hui on va utiliser une gousse de vanille mais vous pouvez très bien également utiliser de la vanille en poudre on commence par fendre la gousse on met les graines et la gousse dans le lait et on va laisser infuser pendant une vingtaine de minutes dans un bol vous placez les jaunes d'oeufs et le sucre et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse pour ça je vais utiliser la petite cuillère magique qui permet de fouetter les petites préparations comme par exemple pour faire une mayonnaise faire une omelette et bien là c'est parfait pour ça aussi on place la maïzena tamisé on mélange bien pendant ce temps dans une casserole vous faites bouillir le lait avec la vanille puis vous l'incorporez à la préparation en mélangeant bien au fouet vous replacez le tout dans une casserole sur feu doux et vous allez fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe dès qu'elle commence à épaissir vous continuez de mélanger pendant une petite minute et vous la retirez du feu vous la placez dans la cuve de votre robot vous ajoutez 60 g de beurre pommade vous mélangez et on va la filmer au contact pour la laisser revenir à température ambiante donc là on filme au contact et filmer au contact c'est poser le film sur la préparation pour éviter que ça forme une petite pellicule sur le dessus on va maintenant démouler la génoise et je vous conseille de la démouler 5 à 10 minutes après l'avoir sortie du four parce que si vous attendez trop longtemps elle risque de coller à votre moule regardez le démoulage parfait avec le moule tablette c'est trop beau hop et elle est parfaitement bien cuite super moelleuse si cette recette vous plaît je compte sur vous allez laisser votre pouce bleu sous la vidéo ça m'aide à faire connaître la chaîne et si vous aimez faire de la pâtisserie que vous aimez les gourmandises maison pensez à vous abonner parce que je sors de nouvelles vidéos chaque semaine allez on y retourne on va s'occuper de la coque en chocolat blanc pour faire ma coque en chocolat je vais utiliser le chocolat blanc calbeau qui est de très bonne qualité et surtout qui est très facile à travailler je vous conseille d'utiliser du chocolat de bonne qualité si vous voulez obtenir un beau résultat derrière pour faire fondre le chocolat j'utilise le bol spécial micro-ondes qui remplace le bain-marie donc là j'ai placé 200 g de chocolat blanc qu'on va faire fondre 30 secondes par 30 secondes au micro-ondes et surtout penser à mélanger entre chaque pour éviter qu'il ne brûle voilà donc 30 secondes je mélange je remets 30 secondes je mélange bien et regardez comme il est tout beau tout lisse comme un bain-marie on récupère le moule tablette nettoyé et on y place le chocolat blanc fondu à l'intérieur voilà je vais prendre la petite spatule en silicone comme ça j'en place un peu partout puis avec le pinceau en silicone là on étale bien partout sur tous les bords il ne faut pas qu'il y ait de trous vous placez au frais pendant une vingtaine de minutes il faut que la coque en chocolat est durcie on va maintenant s'occuper des fraises alors je sais pas si vous connaissez la machine bisev qui permet de mettre ses aliments sous vide et bien là j'ai utilisé le bisev pour conserver mes fraises et ça fait plus d'une semaine qu'elles sont sous vide et regardez comme elles sont belles si vous voulez plus d'infos sur cette machine je pourrais vous faire une vidéo complète dites le moi dans les commentaires on va faire un sirop d'imbibage pour ça on va utiliser 30 g de sucre que vous placez dans un bol avec 80 g d'eau vous mélangez et vous allez placer à peu près 300 g de fraises coupées en morceaux j'utilise pour le fraisier à peu près 600 g de fraises donc il va y avoir 300 g de fraises qu'on va utiliser pour le sirop et 300 g de fraises qu'on va mettre de côté et je garde aussi quelques fraises pour la déco si vous voulez encore plus de recettes et me suivre au quotidien et bien vous pouvez me retrouver sur instagram sous le nom de un zeste de marion on mélange bien on filme et on va le placer au frais pendant une heure on s'occupe maintenant de découper notre génoise en deux donc avec un couteau hop on coupe bien la génoise au milieu voilà elle a l'air super moelleuse dès que la crème mousseline est redescendue à température ambiante on va la fouetter au robot donc on incorpore les 60 g de beurre pommade restant hop on la fouette quelques minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe et qu'elle blanchisse vous placez votre crème dans une poche à douille c'est bien plus pratique pour la mettre dans le gâteau et pour ça je vais utiliser le porte poche à douille ce qui me permet de mettre la préparation sans devoir tenir la poche une fois que la coque en chocolat a bien durci vous allez pouvoir placer votre génoise dans le moule on commence par celle qui a la forme de la tablette pour la placer au fond du moule voilà on récupère notre sirop qu'on filtre puis avec le pinceau en silicone on va imbiber notre génoise de sirop donc nous on veut quelque chose de bien moelleux alors on imbib bien toutes les parties de la génoise c'est bien imbibé maintenant on va y placer la moitié de la crème je vais utiliser une petite spatule coudée pour bien étaler partout je vous ai mis dans la description tous les liens du matériel que j'utilise les petits accessoires comme ça qui sont très pratiques hop vous récupérez vos fraises que vous avez utilisé pour le sirop d'imbibage et vous récupérez vos autres 300 g de fraises et là vous allez placer un peu partout sur le gâteau alors moi ce que je fais c'est que j'alterne un petit peu de fraises au sirop avec les autres ce qui permet d'avoir des morceaux plus croquants que d'autres voilà vous disposez vos fraises il faut qu'il y en ait partout un que ce soit bien garni en fraises puis on ajoute le reste de crème qu'on étale bien à l'aide d'une petite spatule on récupère notre sirop on imbibe la dernière partie de génoise qu'on va disposer sur le gâteau ça part au frais pour minimum quatre heures mais je vous conseille même de le faire la veille pour le lendemain est ce que vous êtes prêts pour le démoulage c'est parti voilà voyez ça se démoule vraiment ça se démoule tout seul un c'est c'est super hop voilà la belle coque en chocolat blanc je trouve ça juste magnifique allez maintenant on y met quelques fraises sur le dessus pour la déco hop c'est joli si vous faites un beau gâteau d'anniversaire comme ça vous êtes sûr que vous allez bluffer tout le monde là et si je vous en couper une part allez et voilà on n'a plus qu'à se régaler maintenant parce qu'en plus d'être super beau je peux vous dire qu'il est super bon j'espère que ce fraisier revisité vous a plu si c'est le cas dites le moi dans les commentaires et dites moi si vous allez réaliser cette recette on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette tout aussi gourmande et n'oubliez pas que tout est fait avec passion avec un zeste de marion je vous embrasse et à très bientôt ciao